Sympathique existe depuis 2021 et depuis lors, on a formé à peu près 3500 enfants en collaboration avec des écoles, avec des organisations. On a collaboré avec l'ambassade des États-Unis, on a fait quatre régions. Ensuite, on a collaboré récemment avec Wave. Ce qui est cool, c'est par exemple, nous avec nos projets, par exemple, on a fait une tournée avec l'ambassade des États-Unis. Mais à chaque fois qu'on arrive à Thiers, Saint-Louis, Ziegenchor et Louga, dès que les enfants me voient, ils sont là. Tout le monde me regarde là. C'est dur ou c'est dur ou c'est comment ? C'est difficile d'entreprendre au Sénégal parce qu'il y a cette pression sociale qui nous fatigue. Et quand tu entreprends, il y a un moment, tu ne peux pas garder de l'argent. Tout ce que tu as, tu le remets dans ton business parce que tu veux que ça puisse aller de l'avant. À côté, il y a la famille qui ne comprend pas. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu as la chance d'être soutenu, c'est l'endroit. Quand tu n'as pas cette chance, continue à te battre. Hello, hello, Manu, Arthur, bienvenue sur Impact's Talk, bienvenue sur Business Expertise. Comme vous le savez, ici, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle impact. Et comme d'habitude, on a aujourd'hui deux invités particuliers comme tous les invités qui passent aujourd'hui. Et donc, on va, dans un premier temps, les laisser se présenter pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les contenus qu'on va partager. So, on commence par qui? Honorable. Alors, je m'appelle Awaline Daffé et je suis la fondatrice de Stemtastic. On parle un peu de ton background? De ce que tu faisais avant Stem? Après. Par maintenant, après? Ok. Alors, moi, c'est Adam Odiop, co-fondateur de Stemtastic. Voilà. Adam Odiop, toi, on te... Bon, il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà, mais ils te connaissaient plus dans d'autres domaines. Ok. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces domaines-là? Alors, artiste, chanteur, plus connu sous le nom d'Edmo et acteur aussi dans Maîtresse de Nom Marié et d'autres productions. Donc, oui, je ne suis plus connu quand même dans la musique depuis plus de 10 ou 15 ans même. Donc, j'ai fait pas mal de productions, pas mal de réalisations et voilà. Donc, je pense que... Ok. Donc, qui va nous parler de Stemtastic? Nous deux. Adjale, vas-y. Alors, j'ai fait 10 ans aux États-Unis. J'ai fait mes études aux États-Unis. Je suis rentrée au Sénégal en 2018 et c'est là que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial en montant la structure. Stemtastic qui aujourd'hui, voilà, est composé de plusieurs membres de l'équipe et mon co-fondateur Adama, voilà, qui a beaucoup de poids dans ce projet-là. Comment est-ce que vous avez fait? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver sur ce projet? Alors que toi, tu étais dans d'autres domaines et elle aussi. Alors, moi, j'ai découvert le Stemt grâce à elle. Donc, voilà, après, elle a bossé un peu dans ça. Moi, j'ai vu comment ça se passait et tout. Après, il y avait Covid et voilà, moi, je me suis dit, écoute, il y avait un projet avec d'autres partenaires. Donc, quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ça, il faut que ça continue, en fait. Donc, je lui ai dit qu'il ne faut pas que ça s'arrête, en fait. Parce que moi, j'avais vu l'impact et j'étais, comment je suis trop, on va dire, passionné des enfants. Et je voyais ce qu'ils faisaient et tout ça. Moi, je n'ai aucun background scientifique, rien. Mais je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et ça, je sais que je peux passer toute ma vie à le faire. Parce que l'impact est positif et moi, je suis dans tout ce qui peut changer des vies, tout ce qui peut changer, you know. Et je lui ai dit, pourquoi pas ? Elle m'a dit, let's go. Et boum, on a commencé petit à petit. Bon, c'était Covid, hein. Donc, on a commencé par des cours en ligne, tout ça. Là, bon, c'était compliqué. Bon, elle va plus se développer dans ce sens. Mais quand même, on a commencé par faire des cours en ligne. C'était chaud. Bon, après, on est parti voir des écoles et tout ça. C'était très dur. Commencer un business, c'est... Moi, j'ai une question. Parce que d'habitude, en Afrique, quand on a une idée de projet, on veut d'habitude être la seule personne fondatrice, être seule et dire que oui, ça, c'est mon projet à moi, c'est mon bébé à moi, je partage l'idée avec personne, je partage l'activité avec personne. Voilà, quoi. Comment est-ce que... Toi, comment est-ce que... C'est-à-dire, quel est ce mindset-là de, OK, j'ai une idée, mais je vais partager cette idée-là avec d'autres personnes ? Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils prennent leur business comme leur bébé. Les enfants grandissent, ils partent, ils ont leur propre aventure. Donc, l'entrepreneuriat, en fait, c'est... Ce sont plusieurs business, il n'y a pas un seul business qui est le tien, parce que si aujourd'hui, tu ne réussis pas dans ce business, tu n'as plus de plan B. Donc, la collaboration, c'est ça qui fait l'entrepreneuriat. Je ne peux pas faire tout toute seule. Au début, je... Voilà, je travaillais, je dirais, 36 heures sur 24. J'arrivais, voilà, à ne rien accomplir. Je me suis dit, bon, il faut qu'on puisse trouver des gens qui ont la même vision et collaborer avec ces gens-là. Et Adama était la parfaite personne pour ça, parce que, voilà, il partageait la vision. Et là, on a commencé à avoir une petite équipe. Voilà, chacun jouait son rôle. Et à force de grandir, on retrouve aussi d'autres personnes qui nous accompagnent, sans compter les partenaires. Voilà, donc, franchement, la collaboration en entrepreneuriat, il faut qu'on puisse partager, qu'on puisse collaborer pour aller plus loin. Parce que, voilà, à la seule, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Edmond, est-ce que... Oui. Non, je ne sais pas, Jouz. Non, je ne sais pas, Jouz. Je ne sais pas, Adam. OK. Mais moi aussi, il me faut un temps d'adaptation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Quand je suis dans ce milieu, c'est très difficile que j'entende une personne m'appelait Edmo. C'est pourquoi j'ai rire tout le temps. Ça m'a fait rire, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie la plus compliquée dans cette activité globalement, de ton côté ? Et après, peut-être que... Awa va rajouter quelques points. Je pense que c'est... Bon, c'est compliqué de notre côté, je veux dire, parce que... Pardon ? Parce que, par exemple, les achats de matériel, parfois, c'est galère. Parce qu'il y a des matériels qu'on ne trouve pas au Sénégal, par exemple, qu'on doit acheter aux States ou bien en Chine, tout ça. Donc, c'est compliqué. C'est cher aussi. C'est très cher. Et voilà. On est obligé de tout le temps trouver des matériels, tout le temps acheter des matériels. Et parfois, c'est... Ça, quand même, c'est un problème qu'on a. C'est un réel problème qu'on a. Mais on se bat, on fait de notre mieux pour avoir les matériels. Mais à part ça, bon... Il y en a d'autres, hein ? Il y en a d'autres, je pense qu'Awa va en parler. Alors, pour moi, la partie la plus compliquée, c'est la gestion, le côté administratif et la gestion des ressources humaines. Je pense que ça, c'est la galère de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, déjà, pour trouver des gens qui sont passionnés et qui partagent la même vision que l'entreprise, c'est compliqué. Par contre, nous, on a été chanceux. On a rencontré des personnes qui sont extraordinaires, qui croient en notre projet et qui ont les compétences. C'est ça qui est difficile à trouver. Mais il y en a. Il faut savoir où les chercher. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on recommande, on nous recommande des gens qu'on interviewe, qu'on forme, et voilà, qui intègrent l'équipe. Mais par rapport à la difficulté qu'Adama a soulevée par rapport au matériel, c'est ce qui montre qu'au Sénégal, on ne fabrique pas. C'est malheureux de le dire, mais on ne fabrique pas. Mais il y a des structures aujourd'hui qui sont là qui font de la fabrication qu'on ne connaît peut-être pas, mais qu'il faudrait, voilà, vulgaire, comment dire, les mettre en avant. Donc, les difficultés administratives aussi, je pense que c'est de quoi je parle. c'est, voilà, l'écriture de projets, c'est aller chercher des partenaires, c'est, voilà, la gestion, en tout cas, globale de l'entreprise, c'est ça qui est compliqué. Now, je propose qu'on, est-ce qu'on pourrait aller voir un peu, globalement, l'endroit? Bien sûr. Avec plaisir. Comment est-ce que vous travaillez, etc. All right? Let's go. Let's go. Alors, ici, on est dans quel espace? Normalement, c'est dès qu'on entre à Stempastik, on se retrouve dans cet espace là. Alors, on fait quoi ici? Alors, ici, c'est le makerspace. C'est comme ça qu'on l'appelle the big kitchen. So, la plupart des activités, manuelles, tout ce qui est, bon, tous ces projets-là, on les fait ici, right? La fabrication, voilà, tout se passe ici. Pourquoi on l'appelle le makerspace? Parce qu'on est en train de former des fabricants, des ingénieurs, des makers. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, parce que, voilà, il faut aussi un peu développer la créativité des enfants. Ils ont, et puis ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les enfants viennent, ils font toutes sortes de projets. Donc, comme vous voyez, Adama, son préféré, c'est des tours de Hanoï. Voilà, c'est un jeu un peu de mathématiques, d'algorithmes, que les enfants adorent aussi. Il y a même un challenge tour de Hanoï. Celui qui le fait en moins de coups, il gagne le challenge. Ils font beaucoup d'électricité, ils font des circuits électriques, il y a beaucoup de recyclage aussi, on fait beaucoup de recyclage. J'aime bien les matériaux utilisés parce que c'est des matériaux qui sont accessibles. Bon, après, tu vas remarquer que voilà quoi, c'est des matériaux qu'on utilisait beaucoup d'emboï. Ah, regarde, c'est un dénamo, c'est un dénamo. Il y a beaucoup de cartons, etc. Donc voilà, c'est eux-mêmes qui font tout ça. Et bon, des fois même, ils font des voitures solaires, tu vois, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, ici, quand même, c'est le makerspace. Alors, dans STEM-tastique, on a STEM. C'est quoi STEM pour les profanes comme moi ? Alors, STEM, c'est cinq disciplines. Science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est ça, les STEM. Donc, c'est très large et nous, ce qu'on met en avant, c'est la pratique. On pratique beaucoup et ça développe la tête. On n'est pas trop dans tout ce qui est théorie, théorie, théorie. On aime quand l'enfant fait des erreurs et rectifie ses erreurs et voilà, grow, grow, grow. Voilà. Est-ce que tu as grandi avec la pratique à l'école ? Franchement, à l'école, je ne pense pas. On parle souvent de concepts abstraits et voilà quoi, on ne touchait pas beaucoup aux choses. absolument. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Les STEM là, il y a cinq disciplines et chaque enfant se retrouve dans une discipline. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus artistiques par exemple, donc il y a l'art qui est là. Par contre, on ne peut pas faire par exemple de la mécanique ou de l'architecture sans l'art. Donc, ces disciplines se complètent et puis, ça leur permet aussi d'avoir une pensée critique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés qui sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir au-delà de ces problèmes-là. Ensuite, il y a la partie ingénierie. L'ingénierie, c'est de la pratique. On ne peut pas apprendre de faire de l'ingénierie sans faire de la pratique. Ce n'est pas possible. Et comme Adama a dit, on fait beaucoup de recyclage pour leur montrer que voilà, c'est important de recycler ces objets-là parce qu'on peut les transformer. Donc, si vous voyez ici, c'est un projet qui a été réalisé par un jeune d'une maquette de maison avec du carton, de la colle. Voilà, c'est extraordinaire. Et des fois, même, ils mettent un peu d'ardino dedans pour faire des détecteurs de mouvements, des détecteurs de fumée, tout ça. Une maison intelligente. Voilà, une maison intelligente. OK, on va aller dans un autre espace. Let's go. Alors, là, on est dans un autre espace. Alors, qu'est-ce qui est prévu ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on est au niveau du T. C'est la technologie. Donc, cette salle, c'est prévu, voilà, pour tout ce qui est tech, tout ce qui est robotique, tout ce qui est programmation. On a prévu de mettre des ordinateurs, de mettre une imprimante 3D. Voilà, tout un espace tech. Parce que, bon, on est dans une ère numérique. Donc, on parle beaucoup de numérique. Il faut, voilà, qu'on puisse faire comprendre à ses enfants c'est quoi le numérique. Les dangers et, bien sûr, les avantages. Right, right. Ils vont coder. Il y a beaucoup de, you know, coding, développer, tout ça, là. Donc, voilà, c'est ici, cet espace est dédié pour ça, en fait. Great, great. So, next espace. Let's go. Alors, là, on est sur quelle planète? Ici, c'est la space room. Yeah. comme nous l'avons vu, la planète est là. Donc, il y a un espace, il y a un étoile, il y a un endroit préféré. Donc, il y a beaucoup d'activités, une fille d'Eftamide. parce qu'il y a des cours de scrables, il y a des lectures, il y a aussi des cours de musique. Et voilà. Quoi d'autre? Non, moi, j'ai juste un challenge. Il y a combien de planètes? Est-ce que Djamou nous a une nouvelle planète? Djamou? Oui, c'est une. Après, par la suite, il paraît qu'il y en a eu d'autres qui ont été découvertes. Non, c'est huit planètes ou bien? Oui, c'est huit, parce qu'il y a une planète même. Voilà, c'est huit planètes. Ok, Pluton, ça a été élu. Il y a des gens qui ont été éliminés. Mais comment est-ce qu'on a été éliminé? Mars et Jupiter, c'est huit planètes. Il y a des gens qui ont été éliminés. C'est l'espace, c'est l'espace en fait. C'est l'espace. C'est l'espace. C'est la créativité, l'innovation. Et pourquoi est-ce que Pluton a été éliminé? Parce que c'est une planète naine. Ça veut dire quoi, naine? Bon, naine, franchement, je ne peux pas te dire. Mais c'est comme ça qu'ils ont éliminé les huit planètes, des neuf planètes du système solaire. Yeah, je vois. Bon, je... OK, so... J'ai remarqué aussi autre chose. C'est que, voilà quoi, vous avez, vous faites un focus sur la propreté. Parce que quand je suis... Quand on est venu, on a remarqué que, voilà quoi, il y avait souvent des passages de nettoyage, etc. Et que même les chaussures, etc. OK, on les mettait de côté, etc. pour... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect sanitaire, propreté? Absolument. Alors, c'est normal, on travaille avec des jeunes enfants. À partir de 5 ans, c'est un âge un peu dédicat, on ne sait pas ce qu'ils ramassent, ce qu'ils mettent dans la bouche. Donc, voilà, il y a beaucoup de sécurité ici autour, voilà, du centre. Puis, on a même des caméras de surveillance. Voilà, pour plus de sécurité. J'ai remarqué. Voilà. Et puis, on nettoie à tout moment. Même entre nous, quand on vit en communauté, c'est obligé qu'on, voilà, qu'on nettoie à 100%, parce qu'il y a des germes, il y a, voilà, pour éviter d'attraper des maladies. Donc, il faut vraiment tenir cet espace propre. On a même des, par des, comment dire, des, des écritures un peu partout. Oui, clean up after yourself. Et puis, on apprend aussi aux enfants à ranger après, voilà, qu'ils aient utilisé le matériel. C'est quoi le gros challenge quand on travaille avec des enfants? Oh, un délire. Parce que moi, à la maison, j'ai, bon, le troisième, c'est encore un bébé, mais les deux, déjà, c'est super compliqué, mais comment est-ce que vous gérez? C'est ça, le challenge. Moi, personnellement, au tout début, mais j'avais un problème. Mais après, j'ai compris qu'il fallait que je me calme, il fallait que je sois très patient. Mais ça, ça m'a appris à être très, très patient avec les enfants. Avant, j'étais le dictateur. Bon, on m'a élevé comme ça aussi. « Eh, toi, la fille, tu as pas lui. Quand tu manges, tu te dis, tu vois, c'est comme ça qu'on m'a élevé. » Donc, je pensais qu'il fallait que l'enfant aussi, qu'on se comporte comme ça avec l'enfant. Mais après, j'ai compris que l'enfant, il faut l'écouter, au fait. L'enfant, il faut l'observer, il faut bien, il faut attirer son attention. Mais comment? Quand tu vois l'attention de l'enfant, il faut laisser l'enfant s'exprimer. C'est là que tu sais ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et par rapport à ce qu'il veut, tu peux savoir comment avancer avec lui. Donc, nous, à chaque fois, c'est même notre modèle, nous, à chaque fois qu'un enfant vient, on lui présente beaucoup de choses et il dit, « Moi, j'aime ça. » On dit, « Ok. » Et là, on va dans ta direction. C'est pourquoi à chaque fois que les parents viennent pour récupérer les enfants, les enfants, ils pleurent. ils ne veulent pas rentrer. Et quand ils entrent, ils sont, « Wow ! » Ils sont là. Et quand ils doivent rentrer, tu vois tout le monde se cacher. Tu vois, il y en a qui pleurent. Et voilà, nous, les enfants, c'est comme une famille et ils nous apprennent beaucoup et nous aussi, on prend beaucoup d'eux et on leur donne aussi beaucoup. Regarde, moi, je crois plus à l'évolution qu'au changement. Et quand je dis qu'à l'évolution, je crois plus à l'évolution qu'au changement, c'est que, « Ok. » On a connu Edmond artiste, « Ok. » Dans la musique, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu as changé ou bien c'est toujours Edmond mais qui a une version beaucoup plus évoluée ? C'est cool. Et aujourd'hui, bon, on te voit, tu es dans un… tu es dans un… voilà quoi, dans un autre monde, etc. Mais tu as toujours cet aspect musical-là en toi et dans les activités aujourd'hui. Bon, la preuve, tu as un instrument de musique, c'est quoi ? Et on donne des cours de musique aussi. Yeah ! C'est quoi le link entre le Edmond artiste qu'on a connu et… Il a juste mûri, je pense. Il a juste mûri. Edmond a juste pris en maturité, en sagesse et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à porter des combats, porter des… ce genre de projet, c'est-à-dire que « Ok, je dois impacter ». Parce que, bon, quand on chante aussi, même quand on chante, des fois, on fait des sons pour sensibiliser, on fait des sons pour conscientiser. Maintenant, on se dit qu'on ne se limite pas aux sons, on va aller sur le terrain et impacter directement. Right, right, right. Tu vois ? Et ce qui est cool, c'est par exemple, nous, avec nos projets, par exemple, on a fait une tournée avec l'ambassade des États-Unis. À chaque fois qu'on arrive à Chess, Saint-Louis, Zygenshore et… Luga. Et Luga. Ce qu'on fait, c'est, dès que les enfants, ils me voient, tac ! moi, je fais semblant, je viens, je viens, tac, je profile, je commence à, ça va, vous allez bien, tac, 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 ils sont là. Tout le monde me regarde, genre, c'est lui ou c'est comment ? Tu vois, au début, au début, c'est comme ça, et moi, je, après je viens, ça va, vous allez bien, moi, je m'appelle Tonton, Adama, et toi, et toi, et toi, tac, tac, mais après, il y a un moment où, là, on parle en fait. Bah il est lit, lit moi et lit bar. Toi pour l'un lit, lit moi et lit gun. Vous êtes des enfants, ne soyez pas distrait. C'est bien de s'amuser, mais il faut être concentré sur l'essentiel. Les réseaux sociaux, on apprend beaucoup. Je leur donne un exemple, moi-même, et beaucoup de gens, on a beaucoup appris. Moi, ça, c'est sur YouTube que je l'ai appris. Moi, j'ai appris à jouer à la guitare, sur YouTube. Tu vois ? Adop Première, pareil. Beaucoup de choses que j'utilise aujourd'hui, je les ai appris. Donc, les réseaux, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir comment l'utiliser. Et on en parle, on parle aux enfants, et après, c'est ça l'impact offert. Ils voient quelqu'un qu'ils ont suivi à la télé, qu'ils ont aimé, et cette personne est en face d'eux et leur parle. Et là, ça impacte. Yeah, yeah, right. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'on s'est dit que, you know what, c'est bien de chanter, c'est bien de leur parler, mais c'est encore mieux quand tu es en face d'eux et tu leur donnes le message. Et là, c'est direct, enfin. Yeah, yeah, carrément. non, non, il faut, non, 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 oh my god, tout c'est nous, tout c'est nous. qui m'est fantastique, C'est fantastique, c'est fantastique C'est fantastique, c'est fantastique Manu, Arthur, moi, Fignon, nous interviewer Manu, Arthur, moi, Fignon, nous interviewer C'est fantastique, c'est fantastique C'est fantastique, c'est fantastique C'est fantastique Je ne sais pas, mais c'est Ce n'est pas du pain On a un dernier espace à checker, à visiter. Wow, 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 wow. Pour mon espace final. Yeah. Let's go. Je vois pas mal de mobilier ici pour les enfants, etc. Est-ce que vous avez eu du mal à acquérir ces mobiliers-là? Vous les avez importés? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, le mobilier, tout est fait local. Où peut-elle? On a des talents, ici. D'un 21, une chaise, une table. Voilà, c'est comme ça que je veux la table. Je veux cette dimension. Et puis, on te fait des créations. Mais voilà, magnifique. On dirait quelque chose qui a été importé. Que ce soit des mobilisiers, des tapissiers. Voilà. Vraiment, il y a du talent ici. C'est top, c'est top. C'est top de savoir que vous collaborez beaucoup. Vous utilisez beaucoup l'expertise locale. Côté design aussi, je vois aussi. Oui, oui. Côté design, quand même, il y a une structure brésilienne qui s'appelle Studio Deluxe. Donc, eux, ils ont vu notre projet. Ils étaient vraiment émerveillés par notre projet. Et après, ils ont dit qu'ils allaient nous accompagner. Ils nous ont proposé un... C'est un 3D, hein ? Oui, un plan architectur. Voilà. Design interior. Yeah. Donc, voilà. C'est ce qu'on est en train de reproduire. Bon, ça, c'est de l'autre côté. Mais ici, ici, ça n'en fait pas partie. Ici, c'est elle qui l'a fait. Yeah. Ici, quand même, c'est elle qui l'a fait. Il faut le dire. Mais les autres pièces, c'est vraiment eux qui nous ont proposé quelque chose de lourd. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment fonctionnel, quoi. Et c'est vraiment pensé pour les enfants. Côté chiffres, est-ce que vous avez une idée de... Je ne sais pas, du nombre de programmes ou bien du nombre d'enfants que vous avez formés et en combien de temps ? Bien sûr. Alors, Sympathique existe depuis 2021. Et depuis lors, on a formé à peu près 3500 enfants. Wow. En collaboration avec des écoles, avec des organisations. On a collaboré avec l'ambassade des États-Unis. C'est là qu'on a fait les régions. On a fait quatre régions, oui, du Sénégal. Ensuite, on a collaboré récemment avec Wave, qu'on remercie aussi au passage, sur une compétition inter-école, pour un peu motiver les jeunes à créer et à adopter ces disciplines. Donc, c'était vraiment émouvant. On a beaucoup apprécié cette collaboration et je pense qu'on va refaire beaucoup plus grand. Oui. Et on va le faire chaque année. Chaque année. Inch'Allah. Il le faut, il le faut, il le faut. Et regardez, comment est-ce que vous vous dispatchez les tâches ? Ça, c'est là. Oh my God. On se retrouve à faire beaucoup de tâches. Bon, je sais, dès qu'on peut faire quelque chose, on n'attend pas en fait. On le fait. Elle, par exemple, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle est dans tout ce qui est administration, tout ça, mais par exemple, elle fait beaucoup de design. Beaucoup de design, beaucoup de... C'est elle-même qui fait le site internet. Comme quoi. Donc voilà. Tout ce qui est graphique. Voilà. Tout ce qui est graphique. Voilà. La communication. Moi, par exemple, je gère la communication. Il y a deux de mes éléments aussi qui m'aident là-dessus. Et voilà. Après, de mon côté aussi, si je dois démarcher des écoles, moi-même, je vais les démarcher. Des fois, je suis... Par exemple, j'amène des éducateurs. Des fois, je joue le rôle du chauffeur. Je les amène. Oui. Bien sûr. C'est comme ça. On veut que ça marche. On n'attend pas, you know. Des fois, si on doit se déplacer, qu'on doit sortir de Dakar, je prends les éducateurs. Allez, let's go. On y va. Des fois, même... Ça nous est arrivé, elle et moi, d'être des éducateurs dans une école. Et parce que ce jour-là, on avait un problème d'éducateur parce qu'il était malade, je pense. Et on devait le faire. Et la nuit, elle a préparé quelque chose. Le matin, quand on est venu, elle m'a montré ce qu'elle a préparé comme présentation. Et après, on s'est dit, boum, let's go. C'était dope, you know. Donc, quand tu es passionné d'une chose et que tu sais que là, tu dois le faire, tu n'attends pas et tu ne sens même pas la fatigue. Tu fais parce que tu dois le faire. Tu sais que ça, you're the only one who can make it happen, you know. So, yeah. Et franchement, j'adore l'équipe qu'on a. Il y a même des partenaires qui demandent à intégrer notre équipe. Et je pense qu'ils peuvent reconnaître un petit peu. Ouais, on a une équipe. On a une équipe de choc. Parce que chacun connaît son rôle. On est bien structurés. C'est vrai que tout le monde y met la patte, mais chacun connaît son rôle. On n'a pas besoin de micromanage. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et il délivre. Ces gens-là, ces éducateurs, franchement, ce sont des perles rares. Yeah, yeah. Ce que j'aime aussi dans ce qu'on fait, c'est que nous, on est trop tech. Par exemple, tu ne vas jamais trouver des papiers. Full papier ici. Entassé. Entassé. Nous, même quand tu t'inscris, c'est digital. Tout est digitalisé. Et ça aussi, c'est... Moi, j'aime trop ça, en fait. Et de temps en temps même, j'en parle à des potes. Je leur montre, je suis fier, tu vois. Comme, like, yeah, ici. Donc, j'envoie un lien. Je dis, tu veux t'inscrire sur le lien. Vas-y. Il n'y a pas de formulaire en papier. Non, non, non. On ne pollue pas la planète. Non, non, non. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Comment est-ce que, quand vous allez voir des structures ou bien des écoles pour collaborer avec eux et que quand vous leur parlez de ce thème, etc., comment est-ce qu'ils accueillent ça ? Il y en a qui comprennent automatiquement. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin un peu plus d'explications. Voilà, ils ont beaucoup de questions. Mais franchement, la façon dont on fait les thèmes, c'est par le jeu et par la pratique. Donc, dès que tu approches une école et tu leur parles de pratique, surtout dans les lycées, où il y a peut-être des laboratoires que personne n'utilise parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'expertise pour l'utiliser, mais ils adhèrent automatiquement. Par contre, le seul problème, c'est le côté financier. Parce que ce n'est pas toutes les écoles qui peuvent bien sûr se payer ce genre de service. Ce ne sont pas tous les parents aussi qui peuvent se payer ce genre de service. Et c'est dans ces cas-là qu'on collabore avec ces ONG qui subventionnent ces écoles ou bien qui subventionnent ces enfants pour qu'ils puissent… Voilà, il faut donner la chance à tout le monde. Et là, on est là pour ça. On est là pour donner la chance à ces enfants qui n'ont pas forcément accès à la technologie. Oui. Et là, j'ai aussi remarqué une chose. C'est qu'à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a de nombreux sacrifices qu'on fait derrière. Donc, si je te… Bon, c'est une question pour vous deux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de sacrifice que tu as fait pour développer ça ? Bon, c'est une question pour vous deux, quoi, chacun. Un, deux, si tu voulais, donnez-moi trois exemples. Un exemple de sacrifice que tu as fait. L'exemple de sacrifice que je peux donner aujourd'hui, c'est que les gens ne me voient pas à la télé parce que je suis là. Oui, OK. Ça en vaut la peine parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, ça prend beaucoup de mon temps et je comprends que l'impact, comme tout à l'heure je t'ai dit, moi, il n'y a que ça qui m'importe, l'impact. Et je ne vais pas te cacher que, par exemple, j'ai constaté que ma jeunesse est très distraite. Et voilà, à un moment donné, quand on veut créer cette balance-là, il faut à un moment donné que certains d'entre nous essayent d'impacter positivement. Oui, c'est vrai. Parce que bon, après, c'est vrai que si tu réfléchissais, c'est-à-dire si tu voulais tout pour toi, je pense que le meilleur moyen d'avoir beaucoup pour toi seul, c'est quoi ? C'est le showbiz. C'est le showbiz. C'est le cinéma. Chaque week-end, tu te fais minimum 1 million tranquillement et tu es cool, tu vois. Tu es bon. Mais après, c'est quoi le but ? C'est quoi l'impact de tout ça ? Tu voyages comme tu veux. Voilà. Mais après, à un moment donné, moi, quand j'ai découvert l'estem, je te jure que ça m'a tiqué, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu cette chance. Cette chance-là, je ne l'ai pas eue. Et sincèrement, je ne l'ai pas eue, quoi. Et beaucoup de notre génération n'ont pas eu cette chance. Si aujourd'hui, on peut donner cette chance-là aux enfants, à nos enfants, à nous. Parce que c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis que, ok, là, je commence à devenir une grande personne. Je vais avoir des enfants. Je vais, je vais, je vais. Et comment on prépare nos enfants ? Et quand tu penses à ça, tu te dis, waouh, TikTok est là. Tu vois toutes ces menaces-là qui sont devant nous. Et après, tu te dis, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Et Dieu met devant moi quelque chose et me fait comprendre que ça, c'est une solution. Et Dieu me fait comprendre que toi, tu as une voix. Tu es écouté, tu es suivi, tu peux impacter. Si moi, je suis passé le chemin, c'est parce que, ce chemin-là, c'est parce que je, je suis égoïste, en fait. Oui. Tu sais ? Je comprends. Et voilà. Donc, je me suis dit que, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Et c'est ce que ça me donne. Et je pense que, je pense que ça a besoin de la peine. Oh, oui. Oui. Carrément, c'est fort, quoi. On sent que ça, ça vient du cœur et que tu as envie de faire des choses et que tu as envie de vraiment impacter. D'impacter positifment, d'impacter positifment. Et euh... Oui. Alors... Le sacrifice. Je dirais, c'est le temps. Pourquoi le temps ? Parce que, en entrepreneuriat, je pense que c'est un sacrifice qu'on fait. On est peut-être... La famille ne peut peut-être pas comprendre. Les amis aussi. Parce que, voilà, vous avez les différences entre Belterie. Donc, ce temps-là, que je sacrifie pour cette activité, c'est très cher. Il y a aussi l'énergie qu'on y met et les finances. Parce que, voilà, c'est... On est auto-financé. Donc, c'est des sacrifices qu'on fait parce qu'on y croit. On croit à l'impact qu'on est en train de faire. Donc, si on a des soutiens de nos partenaires, voilà, c'est un plus pour nous. Mais on ne regrette rien. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des sacrifices. Il faut être résilient. On ne dort pas. Donc, on est tout en train de réfléchir à des innovations. On veut avancer, on veut réussir. On veut réussir, on veut impacter. Donc, il n'y a pas de regret. Et c'est difficile d'entreprendre au Sénégal parce qu'il y a cette pression sociale qui nous fatigue. Et quand tu entreprends, il y a un moment où c'est chaud. Tu ne peux pas garder de l'argent. Tout ce que tu as, tu le remets dans ton business parce que tu veux que ça puisse aller de l'avant. Et à côté, il y a la famille qui ne comprend pas. Il y a, you know. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand tu as la chance d'être soutenu, c'est Alhamdoulilah. Quand tu n'as pas cette chance, continue à te battre. Parce que ton projet, c'est ton projet. Crois en ton projet, même si personne n'y croit. C'est à toi. Dieu t'a donné cette... Dieu t'a lancé un signe. Ce signe-là, tu le suis. Ça t'amène vers le droit de ce chemin. Tu ne le suis pas. Tu vas retourner là où tu étais. You know. Si personne ne croit à ton projet, crois à ton projet. Fais ce que tu as à faire. Moi, c'est ce que je dis. Tu n'es pas obligé de plaire à qui que ce soit. Tu n'es pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Fais ce que tu as à faire. Suis ton chemin. Ceux qui seront avec toi, le seront. Ceux qui ne sont pas avec toi après la réussite, ils vont venir te rejoindre. So, do what you gotta do. Et après, au final, on verra qui est qui, en fait. C'est ça. Il n'y a que ça, en fait. Parce qu'après, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Personne, personne. Personne. C'est sûr. Personne. Personne. So. So. Si toi, tu as ton projet. Tu crois à ton projet. Pourquoi Dieu n'a pas mis cette idée-là dans la tête de tout le monde. Dieu. Si aujourd'hui, tu t'assoies et que tu as ça en tête, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est un signe. C'est quelque chose. Tu sais. Maintenant, tu vas venir, ta mère va te dire, « Ah, c'est l'ingue est définie de moi. » Ou bien ta soeur te dit ça. Ou bien un ami. Hey. Ils sont you, man. C'est toi. C'est toi-même. Ce signe-là, Dieu ne l'a pas donné à qui que ce soit. Dieu t'a donné ce signe. Donc, suis ce que tu as à suivre. Fais ce que tu as à faire. Et crois en ce que tu fais. C'est le plus important. Moi, ils m'aiment... Ils m'aiment... Ils m'aiment... Ils m'aiment beaucoup. 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 Soyez authentiques. Soyez en vrai. Faisons les choses parce que c'est ce qu'on aime. C'est vrai. Et après, voilà. Et on va parler des dream killers. Oui. Parce que récemment, on a fait une session et ça m'a beaucoup touché l'intervention d'une participante qui a dit qu'en grandissant, en fait, elle adorait dessiner. C'était sa passion. Mais un jour, on lui a dit qu'arrête tes dessins-là et concentre-toi sur quelque chose qui va te rapporter quelque chose. Et voilà. Jusqu'à... Elle a grandi comme ça avec une passion. Donc, tu as un talent qu'on est en train déjà de kill, d'aider le bas âge. C'est ça avec les enfants, en fait. Elle a dit autre chose. Qu'on leur a dit que... Elle a gagné l'exploit. Elle a gagné l'exploit. Voilà. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qu'on dit aux enfants. Ils grandissent avec. Et les enfants ne restent plus. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Donc, il faut qu'on leur donne de l'espoir. Et c'est ça, ce qu'on est en train de faire, les thèmes-là. Qui leur donnent de l'espoir. Parce qu'on les laisse exprimer. On leur dit que vous pouvez être n'importe quoi. Il n'y a personne qui est plus intelligent que vous. Vous êtes des jeunes africains. Ce n'est pas parce que le petit chinois ou le petit américain peut faire ça. Parce que toi aussi, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut avoir ce mindset-là. Et dire que moi, tout est possible. Et ils ont besoin de role models, comme on dit. Ils ont besoin des gens qui sont là devant eux. Qui leur disent, moi, j'ai réussi. Surtout les jeunes fruits. Parce qu'elles voient des femmes. Elles voient des femmes aujourd'hui qui sont dans des secteurs masculins. Et quand elles voient ça, elles disent, je peux peut-être être un géant en bâtiment. Je peux faire ça, je peux faire ça. Pilote ou quoi que je sois. Mais il faut qu'on donne à ces enfants-là un rêve. Et puis qu'ils puissent leur donner les possibilités de réaliser. Et quand j'ai vu cette création-là, automatiquement, j'ai pensé à ce qu'on nous disait souvent quand on était beaucoup plus jeunes. Ah oui, vous voyez ces petits gadgets-là en Chine. C'est les petits enfants qui les fabriquent, etc. Automatiquement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah mais. Parce qu'en fait, eux, on les a mis, on leur a donné des conditions pour créer. C'est tout. Et là, exactement, quand je suis venu dans ce cadre-là, je me suis dit, ah, là, c'est un très bon cadre qui va permettre à des enfants de créer des choses, etc. Et tout à l'heure, en off, on parlait d'une expérience. Tu m'as parlé d'une expérience à Kaulak avec, voilà. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette expérience-là avec, voilà, le jeune-là qui était mis dans un groupe, mais qui ne se sentait pas ? Oui, c'est une fille qui était dans un groupe où ils faisaient, je pense… C'était quoi ? Non, c'était… La programmation. Oui, quelque chose comme Arduino, technologie, de toute façon. Maintenant, elle, elle avait vu, il y a le groupe de Tonton Moussa qui faisait une maquette du système solaire. Et comme elle, elle est trop artistique, mais en plus, elle ne suivait même pas ce que son groupe faisait, en fait. Après, à un moment donné, elle nous a interpellés. Elle nous a interpellés, elle a dit, est-ce que je peux changer de groupe ? Elle m'a dit, bah oui, on est là pour ça, hein. Si tu ne veux pas faire ça, dis-nous ce que tu veux faire. Elle a dit, moi, je veux faire, je veux faire le projet du système solaire. Après, on lui a demandé pourquoi. Elle dit, parce que moi, j'aime tout ce qui est peinture, tout ce qui est, voilà, artistique. Mais quand on l'a mis là-bas, c'est elle qui dirigeait le groupe. C'est elle qui, en fait, elle a… Ils ont fini la maquette et elle est partie prendre des bouteilles là. Elle a fait des pots de fleurs, tout ça. Des bouteilles en plastique, quoi ? C'était fou. Tu vois ? Pour juste dire que nul n'est… Personne n'est nul art, en fait. Chacun… Et chacun sait faire quelque chose, mais ça dépend juste de… Il faut juste amener la personne dans sa zone, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est vrai, ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Avec votre méthodologie, vous permettez aux enfants de s'épanouir dans des zones où… ils… 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 Ils se sentent très imprégnés, à l'aise et qu'ils blowent leur mind. Bien. Dernière question. C'est… 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 Pareil pour Awa. Donc, non, on va commencer par Awa. Est-ce que vous avez… Est-ce que tu as une personne qui… Ou plusieurs personnes qui… Dans des domaines différents, qui t'inspirent beaucoup et puis… Qui te parlent ou quoi ? J'en ai beaucoup. Effectivement. Et puis, c'est parce que c'est différent… Différentes choses que je prends de ces personnes-là. Parce que voilà, chacun est différent. Mais je vais commencer par ma famille. Le soutien que j'ai de ma famille, je pense que… C'est ça qui me drive. Parce que je viens d'une famille aussi d'un papa entrepreneur. Depuis plus de 40 ans maintenant. Mon frère aussi, voilà, entrepreneur, ma soeur. J'ai que deux financières. Ma soeur et ma maman qui, voilà, sont des financières. Mais ce soutien-là, moral, c'est… Voilà, c'est important. Même de ma fille, voilà, qui est fière. Qui s'en sent fière quand elle voit que c'est vraiment en train de faire des initiatives. Parce qu'on fait des activités dans son école. Donc, quand on arrive, elle est toute pierre. C'est vraiment… Donc, voilà, ces role models-là, c'est important de les avoir dans notre parcours entrepreneurial. Pour qu'on puisse apprendre. Donc, j'ai aussi un role model qui est mon ancien boss, qui m'a appris à être un manager. À manager une équipe. Cette personne m'a beaucoup appris dans tout ce qui est management people. Parce que c'est la façon dont ils checkaient tes émotions. Comment tu te sens dans ton travail. Est-ce que tu as besoin d'aide. Est-ce que, voilà. Ce caring-là d'un manager, pour qu'on ramène le réalisme, c'est très rare d'avoir ce genre de soutien-là. Donc, ça aussi, c'est un role model. Mais, voilà. J'en ai beaucoup, mais… Si je les cite ici. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Edmond. Bon, moi, il y a une personne qui a beaucoup changé dans ma vie, que je n'ai jamais rencontrée. Il s'appelle Steve Harvey. Steve Harvey, c'est une personne que… Je ne sais pas. Des fois, je le suis, mais c'est comme s'il me parlait à moi, en fait. Déjà, j'aime son parcours. Parce que moi aussi, j'ai eu un parcours très difficile. Donc, voilà. Lui, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Il y a son grand frère aussi, Amadou, qui m'inspire beaucoup et qui me parle beaucoup. Des fois, on a des sessions où on s'assoit, on discute. Et lui, il a fait des choses quand même. Il a accompli des choses. Et voilà. Donc, il faut que tu le… Grand frère, on a rendez-vous. Il faut que tu le rencontres. On a rendez-vous. Non, lui, moi, je ne vais pas en dire plus. Je vais tout faire pour que vous fassiez l'interview. Et après, les gens, ils vont voir. Pourquoi je le dis ? Et voilà. Donc après, bon, tu vois, il y a la famille qui est là. Et voilà. En tout cas, moi, ce qui m'a toujours animé, c'est que je suis toujours fier de moi. Parce que j'ai eu ce parcours très difficile. Et je suis arrivé à faire des choses quand même. Yeah, carrément. Tu sais, je suis super fier de moi. Déjà, quitter, être en banlieue, avoir un rêve que beaucoup de gens ne croyaient pas, arriver à captiver l'attention de tout un pays, c'est quelque chose. Tu vois ? Yeah. Être moi, c'est... Moi, être moi, moi, en tant que job, être moi, quand même, c'est mon rôle. Ouais, 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 carrément. Et ça, je peux en témoigner, quoi. Parce qu'on a grandi dans le même quartier. Et on a vécu de très, très beaux moments de jeunesse. Parce que, voilà, quoi, tu as, en plus de... C'est-à-dire, tu as su, voilà, créer des émotions, créer beaucoup d'émotions, voilà, quoi. Et créer de la fierté aussi chez tous les jeunes des parcelles. Des parcelles. Ouais, ouais. Et pour plus tard, voilà, quoi, les trucs ont explosé, carrément. Et ça, c'est, moi, quand je regarde Edmond, je me dis, waouh, il en a fait des choses. Même si, des fois, je sens quelque part que, je ne suis pas valorisé, je ne suis pas... Edmond n'est pas valorisé comme il se doit. Ça, je l'ai senti quelque part. Et, mais malgré ça, je dis que le gars... Je pense que le Sénégal ne connaît pas qui est Edmond. Et ça, c'est Adama qui parle, hein. Mais je dis que ce gars-là, je vois plus tard que... Non, ça, c'est ce que toutes les personnes qui te connaissent disent. Parce que... Les personnes qui te connaissent... Mais quand même, comme je dis, il a su accomplir des choses. Et moi, je suis fier d'Edmond. Donc, voilà. Il y en a beaucoup, hein, comme on l'a dit, mais... Ça, quand même, ce sont des role models qui m'inspirent toujours. OK. Et des choses à dire, pour terminer ? Alors, pour terminer, j'invite la jeunesse à réfléchir sur ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. C'est bien d'avoir cette ambition de vouloir être populaire. Il y en a beaucoup, aujourd'hui, qui veulent être populaire. Parce que, voilà, ça trouve beaucoup de portes et autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Il faut qu'on puisse contribuer, d'une manière ou d'une autre, dans notre communauté. Au Sénégal, on a besoin d'être autant. Donc, j'invite cette jeunesse à se conscientiser et dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Pour que quand je quitte ce monde-là, comment on va se rappeler de moi ? Oui. Donc, je les invite à, voilà, réfléchir. Et j'invite aussi aux potentiels partenaires de nous accompagner. De nous accompagner pour qu'on puisse avoir un impact beaucoup plus élargi au niveau du Sénégal. Et pourquoi pas dans la Sénégal ? Donc, merci beaucoup pour, voilà, cette interview. On te remercie aussi parce que tu joues un rôle aussi dans l'écosystème entrepreneurial ici. Parce que, voilà, si on fait un travail qu'on ne valorise pas, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, merci pour l'intérêt que tu as apporté à cette structure. Et, voilà, je remercie aussi mes collègues. Sans eux aussi, on ne serait pas là. Donc, je remercie tout le monde. qui adore Stéme Tassi, comme on dit, c'est fantastique. Donc, moi, je pense que je vais revenir un peu sur ce qu'elle a dit et dire que c'est bien d'être connu, c'est bien d'être célèbre. Mais il faut bien l'utiliser. Moi, je trouve que c'est juste ça. Si vous voulez être connu, soyez connu, mais utilisez ça bien. Moi, c'est que ça, en fait. Il faut avoir cette positivité dans tout ce qu'on essaie de faire, en fait. Et impacter, toucher le maximum de personnes positivement. C'est pourquoi j'ai dit que c'est bien d'être connu. Mais il faut qu'on l'utilise bien. Et dire que, bon, si je parle à ma jeunesse aujourd'hui, je vais juste dire qu'on essaie de diminuer la distraction un peu. Beaucoup. Et ça va beaucoup nous aider. Bien. Essayons d'aller vers l'essentiel. Et voilà, des fois, il y a des gens qui changent leur... Comment je vais dire ça ? Il y a des gens qui sont sur la bonne voie et des fois qui quittent cette voie juste parce que j'ai vu celui-là qui commence à briller quelque part. D'accord à son chemin. Suis ton chemin. Et tu verras, tu iras loin. Et en tout cas, merci à toi. Et merci à toute l'équipe et à tous ceux qui soutiennent Stemtastic. OK ? On est là. On essaie de faire des choses et on est ouvert à des collaborations. Donc, merci. Merci à tout le monde. Merci à tous nos partenaires. Et toute l'équipe et à nos familles qui nous accompagnent et qui nous aident. Et voilà. Donc, c'est parti au Sénégal avec sécurité. Sécurité surtout pour nos enfants. Surtout pour nos enfants, yes. En tout cas, moi, j'ai adoré découvrir le profil d'Awa. Et voilà quoi. Elle est super inspirante. Et moi, voilà quoi. Je pourrais faire toute une dissertation sur lui parce que voilà quoi. Il nous a accompagnés avec tous ses projets. Voilà quoi. On a grandi avec ses projets. On l'a vu évoluer. Et aujourd'hui, il continue d'évoluer. Et on est toujours fiers de le voir mettre en place des initiatives, etc. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai vu le projet, je me suis dit que ça, c'est quelque chose, voilà quoi, qui mérite d'être vu, mis en avant. Et aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai découvert encore beaucoup plus de choses, quoi. Encore, j'encourage, voilà quoi, tous les partenaires, tout le monde à venir soutenir ce projet-là parce que voilà, c'est super important. Et je vous remercie pour votre générosité parce que vous avez partagé énormément de choses utiles pour votre temps. C'est pas évident quand on est entrepreneur. Pour tous qui veulent suivre les activités de Stemtastic, on mettra les liens de leurs réseaux, leur site internet, etc. pour les contacter en description. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas de nous laisser des likes parce qu'on en a besoin de partager aussi pour mieux vulgariser ce qu'ils font. Et n'oubliez pas, Stemtastic. 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 Merci.